Coucou mes lovers conscients ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capsule de sexologie. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'hymen et de toutes les idées reçues qu'il y a sur cette mangrane qui fait partie du corps de la femme. Et oui, mais avant ça je vais me présenter pour les nouveaux de la chaîne, ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Jacqueline Gimbus, je suis psychosexologue et sophrologue. J'ai créé cette chaîne afin de faire de vous tous des lovers conscients. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont une sexualité consciente et épanouie. Alors déjà, qu'est-ce que l'hymen ? C'est une membrane muqueuse qui permet de séparer le vagin et la vulve. Il faut savoir qu'elle a un petit trou, on appelle ça un orifice en fait, qui est plus ou moins grand et élastique selon les femmes. Et cet orifice-là, il permet l'écoulement des règles. Mais le truc à retenir, qui moi me paraît assez important et que peu de gens savent, c'est qu'elle n'a aucune fonction vitale dans le corps de la femme. On a voulu lui donner un rôle super important en décidant que c'est grâce à l'hymen qu'on pourrait savoir si une femme est vierge ou non. Mais sachez qu'en réalité, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, tout simplement parce que toutes les femmes sont différentes. Donc il y a autant d'hymen différents que de femmes différentes. Certaines femmes naissent sans hymen. D'autres naissent avec des hymen tout petits, quasiment invisibles. Et encore d'autres ont des hymen qui sont tellement élastiques que du coup, lors du premier rapport sexuel, ils se distendent assez bien pour ne pas saigner. En fait, ils ne se déchirent pas parce qu'il est tellement élastique qu'il n'a pas besoin de se déchirer et donc de saigner. Et puis, il faut savoir qu'il y a 40% des femmes qui ne saignent pas lors de leur premier rapport sexuel. Donc arrêtez de penser que virginité égale hymen, ça n'a rien à voir. Il n'y a que la femme elle-même qui peut savoir si elle était vierge ou pas avant ce premier rapport. De la même manière, pour les hommes, on ne peut pas savoir si vous étiez puceau ou pas. Il n'y a qu'à vous qu'on peut poser la question. Alors, sachez qu'il y a certains sports assez connus comme la gymnastique ou l'équitation qui peuvent, à force de faire ce sport-là, mais franchement c'est très rare, qui peuvent déchirer l'hymène. Donc quand on dit que oui, une femme a été déviergée parce qu'elle a fait de l'équitation ou de la gymnastique, ça me fait rire parce que franchement, on part du principe qu'on est encore vierge tant qu'on n'a pas eu de rapport sexuel avec pénétration. C'est ce que la société en général pense. Donc expliquez-moi pourquoi vous dites qu'une fille a été déviergée parce qu'elle a fait de l'équitation ou de la gymnastique. Ce n'est pas parce que son hymène a été déchiré que ça veut dire qu'elle n'est plus vierge. C'est juste que son hymène a été déchiré. Point. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a que la femme elle-même qui peut vous dire et savoir si elle est encore vierge. Alors, oubliez tout ce qu'on vous a dit sur l'hymène. J'ai même entendu parler de beaucoup de personnes qui se font faire des certificats de virginité, qui vont voir des médecins, des sages-femmes, et qui leur demandent un certificat de virginité. Et le praticien est censé insérer deux doigts et vérifier si l'hymène est intacte. Même ça, c'est faux. Même ça, c'est faux. C'est impossible, même avec le spéculum, de vérifier si une femme est vierge ou pas. Parce que justement, soit l'hymène, il peut avoir été déchiré avant ou après, et en plus, il n'est pas visible. Pareil pour le pénis. Les hommes qui disent qu'ils ont pénétré la femme et ils n'ont rien senti. Mais ce n'est pas avec votre pénis que vous allez avoir la capacité de sentir l'hymène ou pas. Et de même pour toutes celles qui pensent qu'elles se déviergent si elles mettent un tampon. Le tampon, il fait cette taille-là. Non, ce n'est pas ça qui va vous dévierger, mesdames. Il n'y a que le fait d'avoir un rapport sexuel avec pénétration. Et ça, il n'y a que vous qui le savez. Tant que vous n'avez pas fait ça. Et quand je dis pénétration, je parle de la pénétration vaginale. On parle de l'hymène. Parce qu'il y a aussi celles qui me parlent de est-ce que je suis vierge ou pas si j'ai fait une fellation. Ça fait encore un autre sujet. Je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la reconstruction de l'hymène ? Il y a des femmes qui décident de se faire refaire l'hymène. Il faut savoir qu'en réalité, le chirurgien, il ne peut pas recréer la membrane. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils resserrent l'entrée du vagin. C'est tout. Donc il n'y a même pas de vrai résultat. C'est aléatoire. Ce que je veux dire, c'est que lors de votre premier rapport sexuel, après cette reconstruction d'hymène, il est possible que vous ne saignez pas. Et au final, vous auriez fait ça pour rien. Parce que si vous ne saignez pas la personne, la famille, quelle que soit votre culture, votre religion, ils vont considérer donc que vous n'êtes pas vierge. Et il faut savoir que c'est une opération qui n'est pas remboursée par la sécurité sociale. parce qu'ils considèrent en France que c'est un peu comme si c'était une opération à titre esthétique. Esthétique, ça sera à vos frais, pour que finalement le résultat soit aléatoire. Je pense que ça mérite réflexion. Et j'ai oublié de préciser que par rapport au certificat de virginité, depuis 2021, il y a une loi qui est sortie qui interdit à tous les médecins et sages-femmes qui sont sollicités pour faire ce fameux certificat, la loi leur interdit d'accepter de faire le test de virginité. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des commentaires à faire, des choses à ajouter ou pas, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me contacter en DM sur Instagram si vous voulez que j'aborde des sujets particuliers sur cette chaîne. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et surtout, ne soyez pas égoïste et partagez-la à ceux qui en ont besoin. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501